Hello c'est Patate et je suis étudiante donc j'ai pas beaucoup de budget et du coup, mais j'aime beaucoup le milieu du maquillage et de la beauté mais du coup j'achète pas grand chose et j'aime de concentrer sur ce que j'ai et aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais parler de toutes les choses toutes les raisons qui sont là pour pas qu'on achète quelque chose je vais certainement donner des exemples plus beauté maquillage parce que c'est un domaine dans lequel je m'y connais le mieux mais ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi je vais essayer de donner des exemples un peu différents si vous avez besoin de faire un budget, que vous avez envie de, en ces temps compliqués ou d'avoir de la dopamine, c'est difficile trouver un moyen d'avoir de la dopamine, bah acheter quelque chose c'est assez facile en fait mais c'est pas très productif foncièrement ça va être juste un rush de dopamine sur le moment et ça va pas être un truc sur le long terme si vous avez besoin de raisons de vous convaincre de pas acheter quelque chose c'est cette vidéo et j'espère pouvoir aider quelqu'un on est parti ! j'ai fait différentes catégories j'espère que ça sera clair la première raison c'est pour voyager si vous avez, par exemple pour le maquillage ça serait ah et bah je vais acheter une palette qui fait la taille de ma main comme ça je pourrais l'utiliser quand je voyage mais si vous voulez parler ou en soin de la peau ça sera je vais acheter un mini enfin un truc dans une taille plus petite pour que quand je voyage et bah je puisse le transporter plus facilement ou est-ce que j'ai un exemple ? par exemple si vous avez un appareil que vous êtes quelqu'un qui aime bien prendre des photos mais que vous prenez et que vous avez envie d'acheter je sais pas un drone parce que ça ferait des jolis vlogs de voyage déjà je rappelle que la majorité des gens voyagent grand maximum une fois par an et encore ça reste un privilège de voyager ensuite on est en plein milieu d'une pandémie mais restez chez vous et finalement c'est une fois par an c'est... le truc c'est qu'on vit dans un monde où les influences où on a beaucoup les influenceurs qui ont un style de vie qui est de voyager les influenceurs voyagent beaucoup plus que la moyenne des gens si votre travail fait que vous voyagez tout le temps c'est tout à fait normal d'avoir des trucs spécialement pour voyager les influenceurs leur travail font qu'ils voyagent tout le temps mais moi en tant que personne qui ne voyage à peine et qui ne part pas à l'étranger tous les ans et qui prend même pas une semaine à partir de chez moi par an même si je reste en Belgique avoir des trucs pour voyager ne sert à rien c'est juste du marketing pour faire dépenser plus d'argent alors acheter des points de vue skin care et points de vue d'autres choses acheter des trucs en plus petite taille pour pouvoir essayer et voir si ça nous plaît dépenser moins d'argent et décréter si on veut acheter plus d'argent ça fait sens si c'est quelque chose de consommable mais si c'est genre de la technologie et que vous avez envie d'acheter un truc qui ne vous servait que dans un avion on ne prend pas tellement l'avion dans cette même catégorie j'ai mis réappliquer ça c'est vraiment pour le maquillage c'est ce rouge à lèvres qu'on va acheter parce qu'il est facile à réappliquer sans un miroir en bougeant alors déjà moi je suis une personne qui je pars le matin avec de rouge à lèvres super rouge et je n'y fais pas attention de la journée peut-être après manger genre je check si c'est égal et si c'est pas égal je tape un tout petit peu de baume à lèvres pour réégaliser et voilà je suis quelqu'un qui en a pas grand chose à faire de est-ce que mon maquillage a l'air tout aussi bien au cours de la journée mais ça peut être mais du coup acheter quelque chose exprès pour le réappliquer ça n'a aucun sens mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui réappliquait votre maquillage du coup avoir un petit blush pour transporter déjà il faut avoir un pinceau enfin c'est compliqué le rouge à lèvres c'est le truc que je peux le plus comprendre mais on porte des masques moi quand je sors de chez moi je ne porte pas du rouge à lèvres quand je me maquille je ne porte pas de rouge à lèvres parce que je ne sors pas de chez moi enfin quand je sors de chez moi et que je porte un masque j'ai pas envie de porter du rouge à lèvres parce que ça va marquer à fond donc à quoi ça servirait d'avoir un truc pour réappliquer tant qu'on vit dans un monde où on vit avec des masques ensuite la deuxième catégorie c'est un peu la complexionniste en gros on a envie d'avoir une collection complète compléter une collection si c'est quelque chose qui vous rend vraiment heureux ça fait sens mais si c'est des choses qui sont périssables comme le maquillage ça n'a pas de sens parce que le maquillage est fait pour être utilisé je sais qu'il y a des gens qui ont des collections de maquillage avec plus de palettes qu'il y a de jours dans une année je sais, ces gens sont tout à fait valables et dépensez votre argent comme vous voulez d'ailleurs c'est pas parce que moi je donne des raisons mais c'est pour que peut-être vous réfléchissiez deux fois avant d'acheter cette chose que vous n'allez pas utiliser si vous avez juste envie d'avoir toute une collection et c'est d'autant plus valable pour par exemple des blushs des rouges à lèvres et ce genre de choses si moi j'achète un blush qui est rose très très clair on va pas le voir sur ma peau si j'achète un blush qui est fait pour une personne avec la peau beaucoup plus foncée que moi ça ne va pas fonctionner ça ne sert à rien que j'ai toute une collection de blush parce que j'aime bien la formule avec des couleurs qui ne fonctionnent pas pour moi pareil avec les rouges à lèvres, highlighters, genre tout ça mais ça peut être aussi d'autres choses tout le monde peut collectionner plein de choses si par exemple, moi j'adore Breath of the Wild le Zelda et j'ai pas acheté Age of Calamity même si c'est dans la même histoire, dans le même état je pourrais avoir un peu de l'air complexionniste en me disant ah mais Age of Calamity c'est dans le même monde et dans la même timeline que Breath of the Wild mais non, c'est un... oh j'ai oublié le nom en gros il faut taper des méchants et j'aime pas... c'est la partie que j'aime le moins dans Breath of the Wild donc pourquoi est-ce que je l'aurais acheté juste pour avoir la collection ça n'a pas de sens c'est en marche aussi pour tout ce qui est marque si vous avez... je ne sais pas... que vous avez décidé que New Balance était votre marque préférée si New Balance sort d'une collection chaque année avoir une pièce de chaque collection et si vous ne portez pas ça ne va mener à rien je ne porte pas des couleurs fluo en dehors de parfois sur mes ongles ça sert à rien que j'aie des baskets vertes fluo parce que ma marque préférée de baskets a sorti des baskets vertes fluo pour le maquillage ou pour n'importe quoi c'est soutenir une marque dire qu'on soutient une marque et suivre ce que fait une marque et déjà beaucoup on n'a pas besoin d'acheter tout ce qui sort de cette marque la marque n'en a rien à faire de vous nous vivons dans un monde capitaliste la marque tout ce qu'elle veut c'est votre argent elle s'en fout que vous l'aimiez même si sur les réseaux sociaux les marques font ce genre de trucs où elles font comme si elles étaient des personnes mais pas du tout dans le même... toujours dans la même ligne il y a si ça rentre dans un thème si c'est une collaboration avec quelque chose que vous aimez bien exemple maquillage Animal Crossing a sorti une collection avec Colourpop enfin Colourpop a sorti une collection avec Animal Crossing je me suis relancée dans Animal Crossing j'ai 20 jours de continu je suis super fière mais j'ai pas acheté la collection parce que je suis déjà pas Colourpop mais aussi c'est du maquillage qui fonctionne pas pour moi les deux blushs étaient plus clairs que ce que moi je peux porter les ombres à paupières étaient des palettes monochromatiques pas aspirantes et très claires c'est pas... j'avais pas besoin de retourner la terre et surtout pour acheter de Colourpop genre c'est des Etats-Unis donc j'aurais dû payer les taxes, les douanes enfin les douanes plus les frais de port ce qui fait que ça m'aurait revenu aussi cher d'acheter la collection que juste en frais de douane ben je vois pas l'intérêt de l'acheter si la chose avec le thème vous fait aussi... enfin la collection, la collaboration vous fait aussi plaisir que le produit en lui-même ça fait sens mais s'il y a que la collaboration qui fait intérêt et pas le produit et ben à part si vous voulez vraiment genre le mettre sur une étagère et que vous avez genre ce genre d'armoire en verre où on met des trucs en avant oui mais moi je suis pas quelqu'un qui fait de la déco comme on peut voir par ces murs unis et ce magnifique drague dans les collaborations ça peut aussi être une collaboration au lieu d'être avec une marque avec une identité quelconque ça peut aussi être avec un influenceur si il y a PewDiePie qui décide de sortir une marque enfin une collection avec Nike est-ce que c'est parce que vous êtes méga fan de PewDiePie que vous avez besoin d'acheter les baskets si vous ne pensez pas les porter à part si vous voulez mettre dans une armoire en verre encore non c'est pas nécessaire et oui les gens qui font des influenceurs vont très très bien s'en sortir sans que vous ayez besoin de... sans que vous en tant que personne ayez besoin de dépenser cet argent la dernière chose c'est acheter juste pour un packaging donc l'emballage pour l'embossing je ne sais pas comment se dit c'est pour le maquillage c'est un truc très spécifique c'est en gros là les poudres qui sont pressées de manière à ce qu'on voit un motif je vous mettrai des exemples de toute manière donc tout d'abord le packaging par exemple moi j'ai cette palette de chez Ace Butte que j'aime beaucoup mais est-ce qu'on peut voir ? voilà on peut voir qu'il y a tout ça qui s'est enlevé et genre si j'aimais pas autant l'intérieur de la palette que l'extérieur de la palette ça ferait moins sens de l'avoir acheté que pour le packaging pareil, toujours sauf si vous mettez dans une arbre en verre et l'embossing c'est pareil c'est quelque chose qu'on utilise c'est quelque chose qui va se dégrader donc est-ce que ça fait sens d'acheter quelque chose juste parce que c'est joli sur le moment pour pas qu'on l'utilise le maquillage c'est fait pour qu'on l'utilise mais ça peut être tout et n'importe quoi et surtout dans les choses qu'on finit par exemple il y a Too Faced qui a sorti des mascaras avec des collaborations où ils avaient changé le packaging moi je me dis un mascara ça se jette après 3 à 6 mois est-ce qu'on va garder un tube de mascara où il y a genre moi j'ai des tubes noirs donc ça se voit pas mais il y a le noir qui va souvent un petit peu ressortir sur les bords donc il est plat clean ça n'a pas d'intérêt d'acheter quelque chose juste pour le packaging si on ne veut pas l'utiliser si le packaging est super joli et qu'on veut l'utiliser comme je ressors ma palette Nabla ce packaging adorable et j'adore la palette bah oui ça fait sens d'acheter quelque chose qui a un joli packaging ça en plus mais c'est pas une raison de l'acheter pareil qu'une collaboration aussi bien avec une influenceuse pareil avec la marque pareil avec l'embossing et la dernière chose c'est pour flex enfin c'est très rare les gens qui en auront quelque chose à faire si vous sortez votre rouge à lèvres Dior pour le réappliquer il faut déjà que pour flex il faut déjà que ce soit quelque chose qu'on porte en dehors de chez soi donc par exemple des vêtements oui je peux comprendre la logomania le fait d'avoir des fausses casquettes Gucci et des fausses sacs Louis Vuitton je peux comprendre c'est des vêtements après est-ce que si j'avais un vrai sac Louis Vuitton enfin pas que je veuille soutenir LVMH mais c'est toute une autre discussion est-ce que j'aurais envie de le sortir parce que genre ça coûte tellement j'aurais mis tellement d'argent dedans que j'aurais envie de le mettre sous cloche je ne sais pas j'aurais tellement peur qu'il soit qu'il soit abîmé mais aussi du coup d'un autre côté est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont absolument rien à faire de si vous portez des baskets je ne sais pas il y avait c'était quoi Nike et Christian Dior Dior c'est une marque connue si vous avez un sac je ne sais pas peut-être que ça pour la mode ça peut fonctionner le flex mais pour des choses comme je ne sais pas du maquillage si c'est quelque chose qui reste chez vous ça ne sert à rien parce que vous êtes la seule personne qui va le voir donc vous allez pouvoir flex sur personne le deuxième gros paquet c'est que c'est innovant que c'est quelque chose qu'on n'a pas que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps qui est à la mode je me souviens que l'année passée il y a eu une grosse tendance sur l'année passée en 2019 le temps est spongieux en 2019 il y avait une tendance pour les femmes de porter des robes avec des motifs donc sur une base assez foncée et des motifs floraux assez grands est-ce que c'est toujours à mode ? non du coup si on avait acheté le truc ça aurait été à la mode juste pour cette petite poignée de temps alors il y a des gens qui préfèrent acheter de la fast fashion pour ça la fast fashion moi je ne soutiens pas un lien en description mais parce que comme ça on dépense moins d'argent sur ces trucs mais surtout d'autant plus acheter un truc qui coûte cher je me souviens c'était quoi ? c'était ça Gucci que je mettrais là que tous les influenceurs ont porté pendant genre 6 mois ou le le saddlebag de Dior et puis plus personne ne le portait c'est ça qui coûte super cher et à revente c'est difficile parce que c'est plus à la mode donc est-ce que ça vaut la peine d'investir pour être dans la tendance et tout le temps essayer de c'est aussi une question de utilisation des ressources ça c'est mon avis mais est-ce que cette chose vous l'aimez parce que c'est actuellement quelqu'un vous a dit que c'est comme ça qu'il fallait que vous vous habillez ou est-ce que vous l'aimez parce que vous pensez que vous allez l'aimer sur le long terme et que ça va devenir une part de votre identité parce que clairement les vêtements c'est une part de son identité mais ça peut marcher avec le maquillage aussi et d'autant plus si cette tendance ne fonctionne pas pour vous c'est vrai que ça rend le concept d'innovation bah maquillage les soins on va dire ah ce machin est super innovant très bien c'est innovant mais est-ce que moi j'en ai besoin est-ce que moi j'en ai une utilité et pareil avec la tendance oui c'est à la mode pour le moment mais est-ce que ça va durer et est-ce que ça fonctionne avec mon style et la même chose avec des couleurs qu'on n'a pas si moi je suis quelqu'un qui si vous voyez ma vidéo sur les manteaux et de la vidéo 5 jours à sortir de ma zone de confort c'est j'ai une paillette de couleurs qui est très très simple qui est très chaude neutre avec un peu du rose et j'aime le verre d'eau apparemment j'ai plein d'habits verre d'eau mais c'est une paillette de couleurs qui se tient extrêmement fort qui est basée genre dans les branles les camels les ocres ce genre de choses et le bleu marine beaucoup et le rouge moi par exemple moi j'ai pas de petite robe noire est-ce que parce que c'est est-ce que moi j'en ai besoin non parce que je porte pas ça j'aime pas ça est-ce que ça serait utile d'en avoir une pour dire que j'ai rempli le trou dans ma garde-robe sans la porter non ça n'aurait pas d'intérêt donc acheter quelque chose qu'on portera pas parce qu'il faut l'avoir pour le maquillage ça serait avoir toutes les couleurs dire ah je vais acheter cette paillette là parce qu'elle contient une couleur que je n'ai pas alors pour le maquillage spécifiquement si c'est une couleur mais ça peut être dans plein de choses si c'est un gadget un type de gadget que vous n'avez pas et qui pourrait changer votre vie j'en sais rien ça se dire est-ce que cette chose va vraiment m'apporter est-ce que je vais vraiment l'utiliser et si c'est par exemple quelque chose que vous devez acheter dans un bundle avec d'autres choses par exemple une paillette d'ombre à paupières automatiquement quand on en achète une on achète six couleurs ben imaginons que j'ai cette couleur là qui est en duochrome que moi je n'avais pas ça fait que les autres couleurs non plus je ne les avais pas mais si je voulais juste cette couleur là ben ce serait plus intéressant de juste essayer d'acheter cette ombre à paupières là en individuel que d'acheter toute une paillette juste pour une couleur pour remplir un trou dans ma collection d'autant plus si je ne suis pas sûre de l'utiliser ensuite on a tout ce qui est la FOMO donc la FOMO c'est la Fear or Missing Out qui est la peur de rater quelque chose ça fonctionne beaucoup pour tout ce qui est édition limitée solde et solde donc le principe c'est qu'une édition limitée on va dire ah est-ce que ce truc je vais l'utiliser j'en sais rien mais le fait qu'on me dise que je ne puisse pas l'avoir pour toujours fait que je veux l'avoir il y a beaucoup de choses où les technologies avancent de toujours de plus en plus vous vous le savez ce qui fait que si vous n'avez pas ce truc là pour le moment il y aura quelque chose d'autre qui viendra alors dans la mode c'est un truc assez spécifique parce que parfois c'est des collections qui sont recherchées qui remontent mais par exemple Suprême moi Suprême c'est un truc c'est une marque qui fonctionne quasiment uniquement sur la FOMO et du coup est-ce que acheter un pull Suprême parce que c'est un pull Suprême et parce que c'est c'est cher et c'est aussi c'est ce qui s'est passé avec les baskets Lidl je mettrai la vidéo en créatif en description petit lien petit i qui en gros il explique que comme les baskets sont en rupture de stock leur prix n'a plus de lien entre la qualité et le type de produit elle coûtait genre 12 euros de base je ne sais plus mais le prix était uniquement dû au fait qu'elles étaient rares et on pouvait les revendre genre à 500 euros sur le marché de la seconde main est-ce que avoir cette chose qui est d'autant plus à la mode que ça va passer etc est si important qu'il faut payer un prix qui n'a plus aucun lien avec la chose que c'est et est-ce que la peur de rater quelque chose vaut la peine est une raison suffisante pour avoir la chose au-delà de est-ce que cette chose va apporter de la joie à ma vie est-ce que ça va faciliter ma vie tout ça tout ça et c'est un peu la même chose pour les soldes mais inversés imaginons que je vais acheter il y a un truc à 100 euros une palette je ne sais pas me la payer parce que ces 100 euros c'est beaucoup trop cher par rapport au type de budget que j'ai mais la palette est à moins 40% et du coup elle est à 60 est-ce que j'achèterais une palette à 60 si c'était son prix plein non mais est-ce que je me dis que c'est un bon deal et que c'est une occasion qui ne se représentera plus si je ne la prends pas maintenant je ne pourrais jamais l'avoir aussi peu cher oui est-ce que c'est une raison pour l'acheter non parce que si vous le truc c'est que pour les soldes en général ce qu'il faut faire c'est se dire soit cette chose je l'achète si elle passe en dessous de ce prix là par exemple moi il y a des jeux que j'ai sur Steam que je check enfin que j'ai dans ma liste de souhait comme ça s'il descend en dessous d'un certain prix je peux je dis ah ok ça va il est passé dans la gamme de prix que je peux me permettre de l'acheter et je l'achète dès qu'il passe en dessous de cette ligne de prix là mais si c'est quelque chose que vous n'avez jamais considéré acheter que vous n'avez que même à ce prix là ne serait quand même pas dans vos moyens ça n'est pas une raison pour l'acheter et pour ça c'est pour le skin care mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles si c'est en solde et que vous dites pour les choses consommables mais consommables sur le long terme si c'est en solde que c'est quelque chose que vous dites ah je sais que je vais le racheter peut-être que je vais devoir le racheter dans un an et demi mais je vais le racheter maintenant parce que c'est en solde le truc c'est que si vous faites ça tout le temps vous vous allez retrouver avec une quantité de trucs en réserve qui ne sont jamais utilisés en sachant que les choses périment et du coup que ces choses peut-être qu'elles seront plus bonnes d'ici à ce que vous allez acheter et c'est une perte d'argent brut ce qu'il faut se dire avec toutes les choses dont j'ai parlé maintenant c'est que si vous n'utilisez pas quelque chose c'est une perte d'argent brut le principe c'est que quand on dépense de l'argent on veut en récupérer une quantité de on veut en récupérer quelque chose et si vous n'utilisez pas c'est juste cette récupération ne se fait jamais et les trucs en réserve si c'est par exemple une crème pour le visage que tous les 3 mois vous la finissez et que vous achetez 2 à la fois pour ne pas faire de commandes trop souvent oui si c'est votre highlighter préféré et que BK ferme et que votre highlighter préféré est un highlighter BK et que du coup vous n'avez pas encore une panne vous n'avez jamais une panne dans n'importe quoi vous n'avez jamais utilisé entièrement un seul highlighter et vous vous dites il faut que j'achète un backup au cas où d'ici à ce que vous avez fini ce produit il y aura des nouveaux produits qui seront arrivés et du coup des produits de meilleure qualité peut-être que ce ne sera même plus votre produit préféré et au-delà de ça peut-être que vos goûts auront changé donc achetez des backups à part si c'est vraiment pardon des trucs sur le court terme non ça ne fait pas sens et la dernière raison et c'est une raison qui reprend un peu toutes les raisons ici au-dessus c'est être quelqu'un d'autre c'est le soi de fantaisie jamais aucun produit ne va vous rendre différent de ce que vous êtes c'est pas parce que vous avez le dernier iPhone c'est pas parce que vous avez cette paire de chaussures qui coûte super cher que les gens vont commencer à vous traiter différemment et que vous allez vous voir différemment l'estime de soi est un truc sur lequel on doit travailler et c'est un truc très très difficile c'est pas parce que vous dépensez de l'argent que vous rentrez dans des avoir des dettes que parce que c'est pas dépenser de l'argent à en avoir des dettes qui va faire que vous allez avoir ce style de vie de luxe dans lequel vous ne seriez pas en dette avec l'argent que vous dépensez on a la vie qu'on a c'est un truc qui est parfois dur à accepter mais important à accepter et c'est super la vie qu'on a est super et il faut un peu l'accepter et essayer de se battre pour qu'elle soit un peu meilleure chaque jour et qu'elle aille vers quelque chose qui nous plaît plus c'est pas je sais qu'on vit dans une société capitaliste c'est la deuxième fois que je le dis qui fait qu'on pense que plus on aura d'argent plus on sera heureux mais non si naturellement tout ça que je dis il faut il y a un minimum de de base enfin il faut un minimum d'argent que pour pouvoir vivre une vie qui n'est pas dans le stress et etc mais une fois qu'on a dépassé ça c'est pas avoir toujours plus d'argent qui va nous rendre heureux c'est simplement essayer de soi-même se concentrer pour que sa vie soit plus heureuse et c'est pas en achetant ce millième truc sur Amazon que ça va vous rendre la vie plus heureuse j'espère que ça vous aura plu si vous voulez plus de trucs sur ce sujet il y a Anna Louise Poston qui a toute une chaîne qui est dédiée à ça surtout sa les vidéos qu'elle a fait dans le son première année du tube qui était le no buyer no buyer et voilà j'espère que ça pourra vous aider que vous passerez une belle journée des bisous ciao